Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'information à l'ordre d'internet. On est dans l'objet conclusif sur l'information et les médias. Dans cet objet conclusif sur internet et l'information à l'ordre d'internet, bien sûr, on va se demander en quoi internet remet en cause les modes de diffusion des informations traditionnelles. Donc, qu'étaient les modes de diffusion opérés par les médias dits traditionnels, qu'étaient la radio, la télévision ou alors la presse écrite. Alors, on va procéder en deux temps. Tout d'abord, dans un premier point, on va voir qu'internet révolutionne l'information par le mode de diffusion et que ce mode de diffusion n'est pas celui des médias traditionnels et qu'il a des conséquences tout simplement pratiques sur l'horizontalité et la fragmentation de l'information. On expliquera ces concepts. Ensuite, on va voir dans un second temps que s'informer et être informé par internet entraîne un danger, que c'est celui de la désinformation, mais également de la guerre de l'information avec le trop-plein d'informations sur internet. On est parti. Premier point, internet révolutionne l'information. Dans ce point, on prendra essentiellement appui sur le jalon sur les lanceurs d'alerte, mais également sur le jalon sur la fragmentation et l'horizontalité de l'information. Alors, commençons tout de suite. On peut énoncer, comme vous le voyez au tableau, quatre points sur lesquels internet entraîne une transformation de l'information. Tout d'abord, internet entraîne une globalisation de l'information. Par la globalisation de l'information sur internet, on entend le développement d'une information mondialisée et instantanée qui s'est développée de manière extrêmement rapide. Si dans les années 90, il y avait uniquement des médias du type le Herald Tribune, non, il n'y a pas de médias de dimension internationale. Sauf qu'avec internet, on peut diffuser à des coûts très faibles, très facilement, des informations sur des sites internet, donc avec un URL type, à l'échelle mondiale. Et ça, c'est extrêmement facile. Et il y a une quantité d'informations énorme qui circule. Aujourd'hui, il y a plus d'un milliard de sites internet qui existent et les supports se sont démocratisés. Donc, les smartphones et les tablettes n'ont pas limité internet aux ordinateurs. Et cela permet, grâce au mode de diffusion numérique, une extension de la diffusion de ces informations. Cela met, grâce notamment aux chaînes d'informations continues, grâce au fil info, sur des événements, ou grâce aux caméras qui sont fixées en direct, les webcams par exemple, un suivi instantané direct de l'actualité qui change le rapport à l'actualité, qui donne une place très importante aux scoops et aux commentaires liés aux scoops. Donc, on réduit le temps, si vous voulez, de l'information et on la globalise. Donc, on rentre dans une société globale de l'information. Alors, dans une société globale de l'information, sur internet, se développent des outils type de cette globalisation, que sont les blogs, excusez-moi, les blogs, c'est marrant parce que ça parle d'informations globalisées, donc c'est les blogs, ou alors les pages d'accès de fournisseurs à internet qui vous produisent une actualité, que ce soit Bing, Yahoo, Google Actu, ou alors les encyclopédies en ligne, qui sont également mondialisées. Et ces nouveaux outils permettent cette globalisation de l'information et la facilitent. Pour s'adapter à cela, à cette globalisation de l'information, les médias s'adaptent et essayent d'être en ligne, donc, avec notamment le développement des pure players, que ce sont par exemple Rue89, ou alors des sites comme Mediapart ou Vice, ou même Atlantico, qui sont des sites qui sont uniquement sur internet et qui sont spécialisés dans le traitement instantané de l'actualité. Sites d'ailleurs qui sont en majorité devenus payants, parce qu'ils ont une information de qualité extrêmement instantanée et rapide. Donc voilà pour ce premier point. Deuxième point, l'information sur internet devient horizontale. C'est l'idée du tous journaliste et le modèle de circulation d'informations sur internet, c'est du tous à tous. Alors un site comme Wikipédia, qui est un site internet qui a été créé en 2001 par le principe du wiki. Donc le principe du wiki, c'est que tout le monde peut modifier tout le contenu. Et donc c'est la surveillance de tous par tous. Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, c'est le symbole de ça. Donc cette horizontalité de l'information permet une augmentation du nombre d'informations sur internet et il n'y a plus une limitation de la possibilité d'émettre des informations. C'est pour ça qu'on parle de la société du tous journaliste. Wikipédia d'ailleurs, qui va être mon exemple pour ce point, a un immense succès avec 2 millions d'articles rien que pour la langue française. Un nombre de Wikipédiens, donc de personnes qui sont liées à la communauté Wikipédia, communauté Wikipédia qui acquiert en écrivant des articles sur Wikipédia, en validant des informations, une notoriété sur la plateforme et qui du coup peuvent plus facilement modifier des articles sensibles, avoir un droit sur la plateforme. C'est le contrôle des paires par les paires. Et du coup, ça c'est le modèle internet du tout journaliste où tout le monde se contrôle, où il y a une certaine forme de fluidité dans les informations et dans le contrôle de ces informations. C'est ce qu'on appelle l'horizontalité de l'information. Cette horizontalité de l'information est augmentée par la présence des réseaux sociaux qui permettent extrêmement facilement de diffuser une information à une communauté de gens qui vous suivent et de suivre des actus comme ça. Donc Twitter en est le symbole. Twitter qui est un réseau social qui se limite à 140 signes, 280 aujourd'hui, mais à la base 140 signes pour justement diffuser très rapidement à des groupes de gens des informations rapidement. Maintenant, il y a de nouveaux réseaux sociaux qui sont plus fixés sur les images, donc Instagram ou alors même Snapchat. Et il y a également des réseaux sociaux relativement instantanés, comme YouTube pour les vidéos et TikTok également, mais également l'information horizontale qui circule aussi via Facebook ou Twitter, qui sont des réseaux sociaux plus traditionnels. Donc ces réseaux sociaux facilitent la diffusion par n'importe qui d'informations et participent à cette horizontalité de l'information. Ensuite, il y a une fragmentation de l'information. Par la fragmentation de l'information, on entend le fait que les canaux d'information, comme ils sont multiples, il y a une information qui est ciblée pour les utilisateurs. Au même titre que Amazon cible les pubs quand vous allez sur Amazon pour potentiellement vous faire un achat qui vous sera plus intéressant pour vous, pour lequel vous seriez intéressé, les agrégateurs d'informations qui sont multiples. Un agrégateur d'informations c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une application qui permet de rassembler des informations sur Internet, donc par exemple Google Actualité, par exemple un fil actu, il y en a plein des fil actu, le fil actu le mot. Bref, ces fil actu permettent d'agréger des informations et donc de sélectionner des informations qui vous sont favorables. Cela entraîne un enfermement dans une bulle informationnelle, à savoir qu'on a des informations qui nous plaisent et donc qui sont stéréotypées vis-à-vis de notre accointance politique ou des sujets qui nous intéressent. Par exemple, vous êtes un écologiste uniquement intéressé par les sujets liés à l'environnement et aux catastrophes naturelles, vous allez recevoir uniquement des articles traitants de ce sujet. Vous êtes savoyard, vous allez militant de la Savoie libre, vous allez recevoir que des... Bon, ça n'existe pas malheureusement, mais vous allez recevoir que des articles liés à l'indépendance de la Savoie. Et par conséquent, il y a une forme de restriction informationnelle. Enfin, dernier point, c'est l'instantanéité de l'information. Sur Internet, il y a un fort développement de l'information instantanée grâce justement à cette facilité de diffusion, mais j'ai déjà évoqué ces points dans la partie globalisation de l'information, donc je vais m'arrêter là. Alors, comme exemple de globalisation, d'instantanéité et d'horizontalité, on peut donner à Internet la qualité d'avoir libéré l'information dans le sens où cela a permis à certains acteurs de s'exprimer plus librement sur des faits. Alors, d'un point de vue positif, tout d'abord, on le verra dans ce point, et on verra, d'un point de vue peut-être négatif, on le verra dans le point suivant sur la désinformation. Alors, d'un point de vue positif, c'est l'émergence de lanceurs d'alerte. Alors, un lanceur d'alerte, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une personne qui diffuse de manière massive une information qui a été cachée par une institution ou une grande entreprise. Alors, aujourd'hui, on a Franz Hogan, ce qui est une lanceur d'alerte. Bon, alors, on ne sait pas, il faut peut-être aussi un peu un temps à l'histoire pour juger si les gens sont vraiment des lanceurs d'alerte ou si alors ce sont des gens téléguidés. Mais bref, cette personne, qui est une ancienne employée de Facebook, nous dit que Facebook a connaissance d'études faites par des spécialistes, donc des sociologues, des psychologues, sur l'aspect néfaste qu'aurait Instagram pour les jeunes, notamment que les jeunes filles auraient honte de leur silhouette, pratiquerait l'anorexie suite à Instagram. Cette personne, donc, lance une alerte, diffugue ses rapports secrets, et, du coup, fait... diffuse à tout le monde une information qui, auparavant, était confidentielle à Facebook. Ces lanceurs d'alerte doivent être connus de votre culture générale. Pourquoi ? Parce que ces lanceurs d'alerte ont eu, dans les dernières années, des aspects très importants dans le monde et dans l'information. Alors, on va en connaître deux principaux. Alors, tout d'abord, le premier, c'est Edward Snowden. Edward Snowden, c'est un ancien agent de la CIA qui divulgue un certain nombre d'informations liées à la surveillance des Américains et aux accords qu'il y a entre la CIA et les géants du numérique, notamment Google, sur la surveillance et la collecte de données. Ces GAFA sont au courant de la collecte de données par la CIA qui compile des données sur les Américains, des données de tous types, suite à leur consultation sur Internet. De plus, Edward Snowden diffuse que certains hommes politiques et très haut placés dans la CIA sont au courant de cette pratique généralisée. Donc, cela émet un doute généralisé sur les pratiques de la CIA. Alors, Edward Snowden est un peu une forme de chevalier blanc parce que lui-même, étant un ancien militaire, très dévoué à l'État américain, est choqué des propres pratiques qui vont contre la Constitution fondamentale américaine, à savoir le respect de la vie privée. Et du coup, ça, ça le choque. Et du coup, il dénonce ça. Bon, après, Edward Snowden a été considéré par John Kerry, qui l'a dit à la télé comme un traître. Il s'est exilé en Russie. Il est protégé par Moscou, qui a bon dos de dire et de penser qu'il est le lieu de la liberté d'expression contre les États-Unis, qui serait le lieu de l'oppression. On voit bien qu'il y a un jeu géopolitique derrière. Ensuite, autre exemple de lanceur d'alerte, c'est Wikileaks. Wikileaks, dirigé par Julian Assange, qui est un Australien, est un site qui, au même titre de Wikipédia, permet une modification par tous les internautes et de diffuser en secret et en masse des documents d'information confidentiels et stratégiques de la part d'individus qui sont cachés. Alors, ça, c'est ni plus ni moins qu'une affaire retentissante qui va sortir à la création de Wikileaks et surtout avec la diffusion d'informations concernant l'armée américaine et l'existence en Irak de fausses excuses pour la guerre en Irak et pour son suivi de la guerre, mais également sur les pratiques de l'armée américaine en Irak et les pratiques en termes de torture qui sont faites à Guantanamo. Ces informations confidentielles sur l'armée américaine, diffusées sur Wikileaks, valent à Julian Assange d'être poursuivie. Alors, à Julian Assange, il va se réfugier de manière extrêmement médiatique à Londres dans l'ambassade d'Équateur. L'Équateur étant alors dirigé par... Ah, je ne me souviens plus du dirigeant, il l'apparaît en dessous, là, de gauche équatorien qui soutient sa démarche. Bon, même président qui perd les élections. Du coup, il change d'ambassade et il finit par être attrapé par les autorités britanniques. Autorités britanniques qui le mettent en prison en attendant son extradition vers les États-Unis qui réclament, bien sûr, d'avoir le traître pour savoir d'où vient la diffusion de ces informations. C'est un peu le même exemple que ce donnent. Finalement, les Américains essayent de contrôler l'information qui circule. Voilà pour ces deux exemples de lanceurs d'alerte qui doivent être connus et qui doivent faire partie de votre culture générale tant ils font l'actualité aujourd'hui et qu'ils montrent la transformation de l'information par Internet. Alors maintenant, on va parler des dangers de la désinformation et du mode d'information sur Internet qui peut être source de guerre de l'information voire même de désinformation. En effet, les différentes transformations des modalités de l'information sur Internet donc la fragmentation, l'horizontalité, la globalisation ou l'instantanéité posent de nouvelles réalités problématiques qui entraînent cette possibilité de désinformation et de guerre de l'information. Alors, tout d'abord, pourquoi ? Parce qu'il y a un trop plein d'informations sur Internet avec le développement du copier-coller, des sources multiples et non vérifiables. Trier les infos devient impossible voire difficile pour les internautes notamment sur des réseaux sociaux. Donc, la vérification des informations devient complexe. Alors, pour cela, les individus font appel à des agrégateurs d'informations pour avoir une information. Comme on l'a vu dans le point précédent, ces agrégateurs d'informations diffusent une information sélectionnée et donc risquent d'enfermer les individus dans une sphère, un bulle informationnelle. Ce qui entraîne finalement une forme de désinformation parce qu'on isole les individus du reste de l'information. Ensuite, face à cela, il y a le développement de cellules de décryptage qu'on appelle des fast-checking. Donc, vous avez le vrai ou faux en ce moment sur France Info. Alors, les décodeurs sur le monde, c'est une des autres conséquences de ce trop plein d'informations pour essayer de discerner ce qu'il faut croire, pas croire, ce qu'il faut sélectionner comme information. Autre conséquence de ce trop plein d'informations, c'est le développement de sites de fake news ouvertes qui visent à ridiculiser, à se moquer justement de ce trop plein d'informations et des bêtises qu'on peut dire sur Internet. C'est l'exemple, par exemple, du Gorafi, qui est un site de vraies fake news où alors on va se moquer justement en parodiant des vraies informations et en les mettant un peu à la mode complotiste. C'est un site assez comique dont vous voyez quelques exemples ici sur l'image. Ensuite, autre conséquence de ce trop plein d'informations, c'est que du coup, l'usager va se méfier de ce qu'il voit sur Internet et va se réfugier d'autant plus dans des médias à qui il fait confiance et qui vont correspondre à son horizon d'attente. Alors ensuite, on va voir que l'horizontalité de l'information, donc l'information tous par tous, entraîne un effet déstabilisateur par la possibilité des informations qui peut exister. En effet, tout d'abord, si les lanceurs d'alerte réclament et sont le fruit d'une certaine forme de liberté qui existe sur Internet, il n'empêche qu'ils discréditent des institutions ouvertement qui existent et qui sont fondamentales. Alors, il y en a d'autres qui nous répondront que les lanceurs d'alerte ne sont pas nouveaux. En effet, tout le monde connaît cette controverse pendant la guerre du Vietnam où un haut placé de la CIA diffusait des informations confidentielles sur les raisons qui avaient poussé l'armée américaine et notamment le président Johnson a lancé l'expédition et qui montrait qu'il y avait un certain nombre d'événements qui avaient été créés médiatiquement pour déclencher la guerre du Vietnam et pour convaincre l'opinion américaine. Et donc, ça, c'était un lanceur d'alerte, déjà cette personne-là. Et du coup, ça montre bien que ce n'est pas d'aujourd'hui. Cependant, les lanceurs d'alerte vont décrédibiliser des institutions et des médias traditionnels souvent par les informations qu'ils diffusent et vont avoir un doute généralisé. Aussi, les individus vont avoir une tendance avec Internet à ne plus croire les médias traditionnels et à se réfugier justement dans des réseaux sociaux ou dans des blogs qui vont correspondre à leur sphère informationnelle et à leur horizon d'attente. En plus de ça, sur Internet, vous avez, grâce à la facilité et à l'horizontalité de l'information mais aussi à la liberté d'information, l'apparition de manière massive de thèses minoritaires qui sont invisibles dans les médias traditionnels ou peu visibles. Par exemple, le climato-sceptisme est très diffusé sur Internet, sur des sites Internet, sur des blogs, notamment sur YouTube et c'est un exemple de théories qui sont très peu diffusées dans les médias traditionnels. C'est également le cas des anti-vaccins qui sont très puissants sur Internet et sur les réseaux sociaux alors que dans les médias on entend très peu s'exprimer des chercheurs anti-vaccins ou des spécialistes anti-vaccins. Alors le film Hold Up par exemple qui s'est diffusé par un financement parit anticipatif sur Tipeee mais également par des sites de téléchargement n'est pas passé par les cadeaux traditionnels de diffusion des informations et a réussi à collecter des hommes considérables et a réussi à être diffusé de manière facilité par cette... Il y a 4 millions de personnes qui l'ont vu, ce vidéo qui est un film qui doute de la stratégie Covid du gouvernement français mais également des informations qu'on a par rapport au Covid à la fin de l'année 2020. Donc on en arrive au dernier point l'aspect des stabilisateurs de cette horizontalité de l'information c'est également le développement des théories complotistes avec un nombre croissant d'individus qui étant informés sur Internet croient en des théories ouvertement complotistes et véritablement fausses démontrées alors que ce soit par les attentats du 1 septembre n'ont pas lieu que ce soit par l'homme n'est jamais allé sur la lune un certain nombre de gens croient à ces théories par le fait d'Internet et par le développement de ces théories sur Internet alors je ne suis pas là pour dire que ces théories sont vraies ou fausses force est de constater que le mouvement principal c'est à dire la pensée informationnelle dominante est mise à mal par l'apparition d'informations divergentes que la majorité qualifie de complotistes alors il faut se méfier quand même parce que complotistes c'est l'insulte suprême et dès qu'on va émettre une idée divergente on va être qualifié de complotiste c'est un peu le baiser de la mort si vous voulez c'est comme dire que vous êtes raciste dire que vous êtes complotiste c'est foutu vous êtes crédibilité totalement alors il y a des informations différentes du courant dominant ce serait peut-être un terme plus exact pour parler de complotisme donc voilà pour l'horizontalité de l'information qui est un aspect déstabilisateur ensuite et pour finir on va voir que sur Internet l'information reste quand même contrôlée et les états tentent d'avoir un contrôle sur ces informations déjà les états autoritaires ne se jettent pas pour interdire un certain nombre de pages pour dans le cas de sites qui ne leur plaisent pas donc Facebook interdit en Chine par exemple c'est extrêmement médiatisé avec les américains qui veulent autoriser Facebook en Chine non la Chine préfère avoir ses propres réseaux sociaux Baidu par exemple qui sont contrôlés par l'état chinois cependant même en France il y a par exemple en 2015 37 000 pages Facebook ont été supprimées à la suite à des attentats du 11 septembre des attentats du 15 novembre excusez-moi 13 novembre excusez-moi donc des attentats du Pataclan pourquoi ? parce qu'il y avait un certain nombre de pages Facebook qui valorisaient ou qui faisaient l'apologie de ces attentats donc l'état les supprime donc c'est une forme de contrôle de l'information il y a une contrôle de l'information en France sur Internet c'est la CNIL la commission nationale informatique et liberté qui est chargée de ce contrôle de plus et aujourd'hui sont de plus en plus responsables de ce qui se passe sur leur site la suppression du compte de Donald Trump sur Twitter suite à l'invasion du Capitole à la fin de l'année 2020 montre bien cette volonté de Twitter de contrôler l'information et Twitter qui alors c'était un jeu à deux voies Donald Trump avait nourri Twitter en diffusant ses informations uniquement sur Twitter mais Twitter avait aussi facilité Donald Trump en lui donnant une possibilité de diffusion d'informations gigantesque Twitter supprime le compte de Donald Trump et donc contrôle finalement l'information et la liberté d'expression de Donald Trump Donald Trump qui ne s'est pas manqué de s'en plaindre il ne fallait pas s'attendre à autre chose de sa part forcément il a beau jeu de dire que les réseaux sociaux et bien sûr la Silicon Valley contrôlent l'information alors que lui défend la base des américains et que les GAFA de la Silicon Valley défendent les élites financières californiennes et new-yorkaises aussi il faut il faut noter que l'information en général est contrôlée et il y a une certaine forme de censure qui s'effectue de la part des états ou des réseaux sociaux cette augmentation de la régulation et du contrôle du net tend à limiter la liberté d'information qui a pu exister et là je vais faire une métaphore et ce sera pour finir le net c'est comme tous les médias au début un média est extrêmement libre dans les années au début de la liberté de presse en France ou en Europe on avait tout et n'importe quoi dans la presse on pouvait tenir des propos antisémites appelés au meurtre et progressivement ça s'est calmé les radios libres c'est pareil en 1981 on a autorisé la radio libre et bien c'était tout et n'importe quoi il y avait trois mersons sur la même fréquence il y avait des radios qui racontaient complètement n'importe quoi des radios uniquement des discussions téléphoniques d'un mec qui racontait sa vie toute la journée il y avait des radios pornographiques même ça existait bref on a contrôlé ça et aujourd'hui le nombre de radios sont limités les fréquences sont autorisées selon une réglementation et bien internet c'est un peu pareil progressivement au début il y a eu un temps de liberté et progressivement il y a un contrôle qui se met en place de la part des états mais également une régulation de la part de la société parce qu'il n'est pas acceptable de tout voir sur internet et de tout entendre donc internet serait-il en train de devenir un média traditionnel par son mode de diffusion c'est ce qu'on peut se demander pour finir sur ce je vous fais une bonne soirée et un bon devoir à bientôt pour un nouveau tuto à bientôt pour un nouveau tuto à bientôt pour un nouveau tuto